L'impératrice Zingou par Judith Gauthier C'est le soir. Le palais impérial s'endort. Les gardes veillent. Tout est tranquille. Invisible cependant, un homme a franchi les murailles, se glisse par les cours et les jardins, et voilà que brusquement il pénètre chez l'impératrice, endormie déjà. Dans la chambre, parfumée comme un temple, les lampes brûlent, voilées de soie. L'homme s'avance sans hésiter. Sous son pas, le parquet craque, et l'impératrice s'éveille, en sursaut, mais sans un cri. Elle regarde l'homme, le reconnaît. C'est le beau général Takehutsi no Sukune. Il est en habit de bataille, tout souillé de poussière et de sang mal essuyé. D'un geste fébrile, elle l'arrache la moustiquaire de gaz, bondit près de lui, belle, grande, gracieuse dans ses pâles et longs vêtements nocturnes. « Toi ? Ici ? » s'écrit-elle. « Loin du combat ? Qu'est-il arrivé ? La défaite ? » Takehutsi se prosterne. « Non, princesse, mais pire que cela. » « Quoi, quoi donc ? Le descendant des dieux, le sublime empereur, ton époux est mort. » Il combattait à la tête de ses guerriers, les conduisant à la victoire. Une flèche coréenne l'atteignit. Il est retourné dans le séjour céleste. « Ah ! mes pressentiments ! » s'écrit l'impératrice, en crispant ses doigts dans sa longue chevelue réparse. « La vie surnaturelle qui me fut donnée, que le maître du Japon ne devait pas marcher en personne contre ce peuple. » Sioua Iténo n'a pas voulu me croire, et il n'est plus. Il a quitté la terre. L'époux héroïque, le fils du prince des guerriers, celui qui, par piété familiale, rassembla plus de cent mille oiseaux blancs, l'âme de son père s'étant réfugiée dans le corps d'un siratori, le héron aux grandes ailes. Où est-elle, à son tour, l'âme du fils si tendre ? Hélas ! Hélas ! Où est-elle ? Mais, subitement, l'impératrice s'apaise, secoue sa tête fière et fait signe au général de se relever. « Alors tout est perdu, » dit-elle. « La victoire nous échappe. » « Rien n'est perdu, homme à souveraine, » dit Takeuzzi, qui reste agenouillé. « Tout est suspendu seulement. » J'ai emporté le corps du mikado dans mes bras. Je l'ai couché sous sa tente, disant qu'il était seulement blessé, qu'il guérirait. Puis, le confiant à des gardiens qui paieraient de leur vie la moindre indiscrétion, je suis parti en secret, et semant ma route de chevaux morts, arrivé jusqu'à vos pieds. Le beau guerrier lève les yeux vers la reine charmante, qui, la tête inclinée, le regarde aussi. Elle lit dans cette âme ardente l'héroïsme, le génie, le dévouement, la tendresse, peut-être. Et elle, à la fois toute puissante et si faible, comprend qu'appuyée sur un cœur pareil, elle peut devenir redoutable, invincible. Un sentiment étrange et tout nouveau frémit en elle, fait d'ambition et de courage. Comme si l'âme de son époux était venue renforcer la sienne, elle se sent prête à affronter tous les dangers, elle, la coquette, la nonchalante, qui tremblait au moindre présage. « Merci, chef illustre, » dit-elle à Takeuchi, « tu as fait ce qu'il fallait faire. Le Mikado vit toujours, il n'est que blessé. Demain, nous irons le rejoindre au camp. C'est moi qui le remplacerai. Nous marcherons à la victoire. Toi, Takeuchi, sois le soutien de l'Empire. Je te donne le titre de Nai Dai Tzin. » Depuis plusieurs jours, l'illustre impératrice d'Ingu est en route. Takeuchi l'accompagne et une troupe nouvelle, qu'elle emmène pour renforcer l'armée, la suit. Les lanciers marchent d'abord, cuirassés, coiffés du casque à visières, évasés autour de la nuque et ornés au-dessus du front d'une sorte de croissant de cuivre, la lance au point, un petit drapeau planté derrière l'oreille gauche. Les archers viennent ensuite, le front sain d'un bandeau d'étoffe blanche dont les bouts flottent en arrière, le dos hérissé de longues flèches tenant à la main le grand arc laqué. Un nouveau corps d'archers est joint à ceci, et les soldats qui le composent portent un arc de forme singulière, à l'aide duquel on lance des pierres et qui est d'invention récente. Les hommes de pied s'avancent après eux, armés de halbardes, de glaives à deux mains, de haches. Ils ont le visage couvert de masques noirs et grimaçants, hérissés de moustaches et de sourcils rouges, des casques ornés d'antennes de cuivre ou de grandes cornes de serre. D'autres se cachent sous un capuchon de maille qui ne laisse voir que leurs yeux, et au-dessus de ces troupes en marche, on voit aussi et tout un fouille de bannières et d'insignes des formes les plus variées. L'impératrice, sur un beau cheval, dont la crinière tressée forme comme une crête, les pieds dans de grands étriers ciselés, marche la première, et l'on arrive ainsi au bord d'une rivière appelée Matsuragawa. Alors la belle Zingou ordonne une halte. Elle est femme, toujours, et une idée singulière lui est venue. Elle veut pêcher à l'hameçon dans cette rivière. Debout sur un petit tertre, elle jette la ligne et dit à voix haute, « Si je dois réussir dans mon entreprise, l'amorce sera mordue, sinon elle restera intacte. » Un grand silence règne. Tous les regards sont fixés sur la légère bouée flottant sur l'eau. La voici qui aussi est dense. La souveraine, d'un geste vif, enlève la ligne au bout de laquelle un éperlan s'agite et lui comme un poignard. Des acclamations joyeuses éclatent. « En route ! » s'écrit Zingou. « La flotte nous attend et la victoire est certaine. » On arrive à la rade de Cassifil-Nahoura. La flotte apparaît magnifique et formidable. Les grandes jonques ressemblent à des monstres et les voiles sont comme des ailes. Les marins clament l'armée impériale qui répond par un long cri. La souveraine a mis pied à terre. Elle s'avance jusqu'au bord des flots et, enlevant sa coiffure d'or, dénoue ses longs cheveux. Pour en effacer les parfums, elle les baigne dans la mer, puis les tord, les relève, en forme un chignon unique tel que les portent les hommes. Elle saisit alors une hache d'armes et monte sur la plus belle des jonques. De là, à tous, l'impératrice guerrière apparaît comme sur un piédestal. Elle a revêtu l'armure de corne noire, dont les lamelles, jointes par des points de soie pourpre, retombent plus bas que les genoux, sur l'ample pantalon de brocard blanc à dessin nuageux serré à la cheville. Elle a des épaulières de velours noires et d'énormes manches, très majestueuses, qui, descendant jusqu'à terre, forment comme un manteau. Elles sont faites d'une étoffe semée de fleurettes d'or disposées en losanges et la doublure est de satin uni. Un chrysanthème d'or ciselé brise sur le devant de l'armure. La haute coiffure conique est retenue par une ganse de soie, nouée sous le menton. L'âge d'armes est passé à la ceinture, à côté des deux sabres, et la guerrière s'appuie sur une canne d'ivoire et d'or, longue comme une pique. Sous le vent, les voiles se tendent, les lames balancent les navires, tandis que Dzingou, les regards perdus dans l'espace, s'écrient « Voyez, voyez, le dieu marin ! Fumi Yorim Yodzin se fait notre guide et marche devant nous ! » Elle est seule à percevoir le dieu de la mer, mais nul ne doute de sa parole. Le roi de Corée tremble et pleure au fond de son palais. Ses états sont envahis, ses soldats sont défaits. Devant l'armée invincible des Japonais, aucune résistance n'était possible, et lui-même, avant de combattre, il se sent vaincu. Déjà, les conquérants ont pris la ville. L'impératrice guerrière est aux portes du palais. L'âme des héros l'anime vraiment. C'est elle, qui, à travers les tempêtes et les obstacles, a conduit son armée à tant de victoires. La première, elle s'élance à l'assaut, franchit le fossé et heurte la porte royale en criant d'une voix éclatante « Le roi de Corée est le chien du Japon ! » Les battants éclatent, s'écroulent, et la conquérante passe sur les décombres. Au-dessus de l'entrée, elle fait suspendre sa pique d'ivoire et d'or qui, durant des siècles, restera là. C'est l'heure du carnage et du pillage. Les soldats vont se payer enfin de leur sang versé. Ils n'attendent plus que l'ordre de la souveraine. Mais voici que le front baissé, les mains liées derrière le dos, le roi de Corée s'avance dans la cour d'honneur, jonché de morts et de blessés. Il s'est lui-même enchaîné comme un prisonnier, et il vient s'humilier, se soumettre, se rendre. « Je suis ton esclave ! » s'écrit-il avec un sanglot, en tombant au pied de la belle guerrière. Alors, sous la rue de Cuirasse, le cœur de la femme se réveille et s'émeut. Zingou relève le pauvre roi, détache ses liens. « Tu n'es pas mon esclave, » dit-elle, « tu resteras roi de Corée, mais tu seras mon vassal. » Et elle défend de pied la ville. On s'emparera seulement des trésors du roi, réservant pour elle les peintures, les objets d'art, toutes ces choses délicieuses créées par la Chine et que le Japon ne sait pas faire encore. Au désespoir, la joie succède, on acclame la conquérante magnanime qui, elle, cherche sa récompense dans les yeux du beau Takeo-tsi, de plus en plus troublée d'admiration et de tendresse. Il y a aujourd'hui plus de treize siècles que la glorieuse Zingou Guogu, rentrée triomphalement dans sa capitale, donna le jour à un fils, et poursuivit le cours d'un règne long et heureux. Et ne dirait-on pas que dans le Japon moderne, si avide de progrès, si différent de l'ancien, rien n'est changé, cependant ? Les soldats ne portent plus le casque noir, agrémenté de cornes brillantes. Au lieu de l'arc, d'inventions récentes, qui lançaient des pierres, ils ont les canons et les fusils les plus perfectionnés, mais ce sont toujours les mêmes héros intrépides, dédaigneux de la vie. Le mikado qui règne aujourd'hui, Mitsuhito, l'homme conciliant, de la dynastie divine qui, selon la formule officielle, règne sur le Japon depuis le commencement des temps et à jamais, descend directement de l'illustre impératrice Zingou. Le cycle inauguré par son avènement s'appelle Meiji, règne lumineux, et il brille en effet d'une éclatante façon. Le souverain actuel dont les victoires étonnent l'Europe est certes digne de ses pères et la déesse soleil. Tien Tsiou Daïtzin, sa radieuse aïeule, peut se reconnaître en lui, le fils de ses fils, et du haut du ciel, lui sourire. Ainsi s'achève l'impératrice Zingou par Judith Gautier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501